Bonjour, bienvenue sur ce Facebook live pour présenter les métiers de notre établissement, le centre de formation d'apprentis de la chambre de métier Harry Résalte. Aujourd'hui, la présentation du métier de boulanger. Alors, nous sommes en présence de Philippe Roland, maître boulanger et enseignant au sein de notre établissement. Bonjour à tous. Edric Segura, conseillère emploi, prête à répondre à l'ensemble de vos questions. Première question, Tony à Mosset, qui voulait savoir quels sont les avantages du métier. Bonjour Tony. Alors, la boulangerie reste avant tout un métier passion, un métier de partage, d'échange. C'est un métier qui offre de nombreux débouchés, qui permet encore de bien se gagner la vie. C'est un métier en perpétuelle évolution, donc les nouvelles techniques. On assiste beaucoup à de nouvelles techniques, de nouveaux produits. C'est un métier qui offre quand même la possibilité de bien pouvoir gérer ses journées, surtout si on commence tôt le matin, on a les après-midi disponibles, donc qui offre quand même des libertés. C'est un métier qui permet de s'exporter. La boulangerie française a une renommée mondiale, donc le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande sont des terres de prédilection. Et c'est un métier qui est pratiqué au milieu de bonnes odeurs, de belles recettes. Donc, c'est un métier qui appelle la gourmandise. Alors, une deuxième question de Christine à Niels. Je n'arrive pas à trouver une entreprise. Peut-on m'aider ? Oui. Alors, c'est la mission du pôle orientation de la chambre de métier. Donc, notre rôle, c'est de mettre en relation des jeunes motivés et des employeurs qui recherchent des apprentis qui sont tout autant motivés. Voilà. Donc, une autre question. Une question de Chloé à Perpignan. Je suis demandeur d'emploi. Est-ce que je peux me former en apprentissage ? J'ai 30 ans. Alors, en fait, notre établissement a cette particularité de former à la fois des apprentis, mais aussi des stagiaires de la formation professionnelle. Donc, si tu es, Chloé, demandeur d'emploi, en fait, la condition principale, c'est d'être inscrite et reconnue comme demandeur d'emploi, près du pôle emploi. Et ensuite, d'avoir un parcours de formation qui soit prescrit ou par pôle emploi, pour la mission locale jeune ou cap emploi, si tu relèves d'un handicap. Et ensuite, une fois que cette prescription est réalisée, tu seras convoqué dans nos services, justement, pour une petite évaluation, un positionnement. Et ensuite, on va travailler avec toi ton projet professionnel. Donc, effectivement, plusieurs dispositifs de formation s'offre à toi. Soit tu as une idée très précise de ton projet professionnel. Et dans ce cas, on va t'intégrer directement sur une formation qualifiante. C'est un dispositif qui est financé par la région de Saint-Annie et qui s'appelle CalgePro. Si, par contre, tu n'as pas d'idée précise de ton projet professionnel. Nous le travaillerons avec toi. Nous prendrons le temps qu'il faut pour te faire découvrir, en fait, l'ensemble des métiers dispensés dans notre établissement, l'ensemble des panels et des passions qu'on développe ici. Et tu participeras donc à une disponibilité d'information qui s'appelle ProjetPro, dont la durée dépendra de toi, Chloé. Dès lors que tu auras cibler ton métier, trouver l'entreprise dans laquelle tu vas pouvoir faire tes premières armes, eh bien, on te proposera, derrière, de rentrer en formation qualifiante ou de signer un contrat d'apprentissage, sachant que le contrat d'apprentissage est tout au fois accessible. Alors, c'est la dernière limite pour toi, Chloé, puisqu'il est accessible aux jeunes jusqu'à 30 ans non résolus. Alors, une question de Hakim à Saint-Esteve. Quels sont les débouchés du métier de « est-ce que je vais trouver un emploi ? » parce que là, moi, j'ai déjà un CAP. Est-ce que je peux continuer dans la filière ? Oui, bonjour Hakim. Tout à fait. Deux options se présentent. Soit tu continues dans la filière et c'est ce que je te conseille, dans le sens où un CAP reste un diplôme, un diplôme, un beau diplôme, mais ça reste un diplôme de départ. Aujourd'hui, la boulangerie peut, ici, au CFMA de Rives-Alpes, nous pouvons te proposer la filière complète en boulangerie, à savoir qu'à l'issue de ton CAP, tu peux continuer sur une mention complémentaire en boulangerie spécialisée de un an. Tu peux enchaîner après avec un brevet professionnel d'une durée de deux ans et puis tu terminer avec un brevet de maîtrise niveau 3 qui confirme l'excellence de ton savoir-faire et de ton professionnalisme. Une question de Marie, à casse de peine. Si je ne sais pas me faire mon CV, est-ce qu'on peut m'aider ? Oui, alors on a des dispositifs aussi qui vont dans ce sens pour aider justement les jeunes qui ont du mal à préparer leur candidature. Donc ça peut être un dispositif comme ça sur lequel on va accueillir le jeune spontanément pendant une toute petite durée. Mais on a des dispositifs beaucoup plus longs qui s'appellent prépa apprentissage ou le CAP artisanat. Et là, on va vraiment travailler sur la candidature du jeune, sur les documents, sur la présentation, les outils de technique de recherche d'emploi. On va vraiment pousser après le jeune à être optimisé au maximum pour aller démarcher les entreprises. Une question de Boubacar à Perpignan. Est-ce que c'est un contrat de travail ? Est-ce qu'on a un salaire ? Alors, c'est un vrai contrat de travail avec ses devoirs et ses obligations. Donc en échange du travail que l'on fournit à l'employeur, on a un salaire qui va en fonction de l'âge. C'est-à-dire que plus on est jeune, moins on coûte à un employeur. Et après, petit à petit, le salaire évolue en fonction de l'âge et en fonction des diplômes aussi que l'on passe. Voilà. Alors le métier m'intéresse, alors c'est une question de Pascal à Railleux. Le diplôme m'intéresse en boulangerie, mais je ne sais pas s'il n'y a pas des contraintes d'horaire sur le métier. Oui, bonjour Pascal. Effectivement, la seule contrainte que l'on peut trouver par rapport à ce métier sont probablement les horaires et encore. Pourquoi ? Parce que tu vas travailler tôt le matin. Donc la convention collective précise qu'un apprenti de moins de 16 ans ne commence pas avant 6 heures du matin. Après, quand tu seras majeur ou quand tu auras la possibilité de revoir ses horaires et en fonction des entreprises, bien entendu. Donc les horaires sensiblement décalés, tu travailles les week-ends, les jours fériés. Tu as une vie de famille sensiblement différente et encore, il faut encore voir comment on organise ça. Et c'est un travail physique. Aussi, il faut le préciser parce que beaucoup de stations de boue sur des longues durées, bon, tu porteras peut-être quelques sacs de farine qui font les poids maximum à ce jour, qui sont de 25 kg. Et voilà, quelques outils, des planches, des grilles qui sont peut-être un peu lourdes. Voilà, c'est un travail physique. Et surtout, c'est surtout les horaires qui sont plus ou moins, qu'il faut plus ou moins adapter. Alors, une question de Emma à Rivezalt. Je ne suis pas demandeur d'emploi. Est-ce que je peux me former ? Oui, Emma, si tu n'es pas demandeur d'emploi, bien évidemment, à travers l'apprentissage, puisque c'est la voie royale pour se former aujourd'hui. Donc, je te conseille très vivement de te rapprocher de notre conseillère métier, de Cédric Segura, et venir prendre tout le garance aliment nécessaire pour signer le contrat d'apprentissage. On t'aidera de toute façon dans ce dispositif et on te proposera même des entreprises, très clairement, qui seront intéressées par les candidatures de jeunes. Donc, viens nous rencontrer, on déterminera ensemble ton projet professionnel. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'elle est assez généraliste, mais on est à disposition dans notre service pour t'accueillir. Il y a aussi la possibilité de débloquer son CPF si jamais on veut enchaîner sur un diplôme, qu'on n'a ni l'employeur, ni la qualification, ni la possibilité de rentrer en formation qualifiante. On a une question justement de Sherifa Saint-Génis qui s'inquiète de savoir comment trouver un patron. Alors, il faut prendre contact avec le pôle orientation. On va faire toutes les validations auprès de la candidature du jeune et après, on va voir quelles sont les possibilités de mise en relation avec des entreprises. D'ailleurs, à ce propos, sur le site, sur la page Facebook de notre établissement, figurera l'adresse mail à laquelle tout ce public peut réellement se connecter pour avoir toutes ces informations. Il y a une question de Laurent Argelès qui souhaite savoir s'il y a un bus pour venir au campus de formation des métiers de l'artisanat Arrive aux Altes et s'il y a une restauration possible pour les apprentis. Absolument. Alors, Laurent, je te rassure de suite, depuis Argelès, c'est très facile. Donc, à travers tout le réseau de bus qui a été mis à la place, quelles que soient les communes d'ailleurs, que ce soit donc au sein de l'agglo Perpignan-Méditerranée ou hors agglo à travers les services de transport de la région, chaque jeune, chaque public, chaque apprenant peut être acheminé sur le site. Sachez qu'il y a un bus qui arrive toutes les heures dans l'établissement et un bus qui ramène les jeunes en centre-ville de Perpignan ou aux différentes gardes routières toutes les heures. Concernant la restauration, depuis maintenant un an, nous avons ouvert un snack au sein de l'établissement qui propose des menus tel que les gènes, un manger aujourd'hui. Tout simplement, on s'adapte réellement à notre demande. Sachez qu'on est très fiers, dans notre établissement, d'accueillir tout ce public. Certes, la question sur les transports n'est pas innocente, on est un peu excentrés par rapport à Perpignan, mais c'est le prix à payer pour avoir un espace et un établissement assez somptueux, de grands espaces. Pas de difficultés particulières pour se garer. Des salles de classe de près de 60 mètres carrés qui accueillent donc aujourd'hui, en cette période de post-confinement, 15 jeunes en respectant les conditions sanitaires. C'est très important de le souligner. Un espace sportif et l'ensemble des ateliers et laboratoires professionnels qui sont surdimensionnés. Donc vraiment, vraiment, c'est un grand plaisir que nous voulons vous accueillir dans notre établissement à la prochaine campagne. Voilà, merci à tous. Vous retrouverez donc les coordonnées de nos conseillers du pôle orientation sous la vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires ou à nous contacter par mail pour plus d'informations. Merci. Merci.